alors oui direct oui je compte de me présenter donc d'ici la fin de la semaine je vais devoir mettre mon nom officiellement l'attendre et le contrat et puis ensuite j'enverrai le mail pour me présenter officiellement comment tu as mûri ta décision pour te présenter qu'est-ce qui fait pencher la balance quoi qu'il arrive cette année je me présentais quand même puisque c'est ma troisième année donc je commence à me faire vieux donc étant donné que j'avais fait une plutôt bonne année cette année pour ma troisième du coup c'était légitime de me présenter et de commencer à faire le processus comment ça marchait voir un petit peu mettre un peu les pieds sur la grave process et du coup là avec tout ce qui se passe avec le corot et tout du coup ça retarde un peu l'échéance et puis on ne savait pas trop si ça appellait le coup ou pas mais du coup finalement on a décidé que quand même ce serait important de le mettre donc c'est quand même est-ce que tu vas garder l'option de revenir à la fac pour ton année senior ou pas ? oui bien sûr j'ai encore une année d'éligibilité donc je vais garder cette possibilité ok comment tu as procédé au niveau des gens qui te donnaient conseils ou pas même si toi tu avais prévu de te présenter tu nous l'as dit est-ce que tu as parlé avec le coach avec des anciens coéquipiers qui sont allés en NBA je pense à Admiral à Grant Williams qui est-ce qui t'a conseillé en fait qui est-ce qui est dans ton entourage ? exactement j'ai beaucoup parlé avec le premier assistant coach beaucoup avec lui j'ai beaucoup parlé avec mon mentor j'ai aussi demandé aux anciens teammates qui sont partis en NBA donc Admir Skofi Grant Williams qu'Alexander et aussi Jordan Boone donc ouais je leur ai demandé s'ils avaient des retours des retours à peu près similaires pour leur troisième année donc voilà je leur ai demandé conseils ce qu'ils avaient fait quelles réflexions ils avaient eues donc ouais j'ai eu de bons retours par rapport à ça et donc ça m'a aidé à mieux à mon choix aussi